Ça fait quelques semaines que tu vois Alex, vous passez de jolis moments romantiques et des nuits sexy, tu commences à percevoir une belle alchimie entre vous, bref ça se passe bien, ça te laisse entrevoir l'espoir que ce soit enfin la bonne personne pour toi, et puis un jour, sa réponse à son dernier message est plus longue que d'habitude. Il te faut pas grand chose pour commencer à t'inquiéter, parce que les débuts de relation c'est toujours un peu incertain, mais peut-être qu'Alex n'a plus de batterie. Tu patientes comme tu peux, mais c'est dur, alors tu renvoies quelques messages et… Tous restent sans réponse. Là c'est plus une inquiétude, mais une angoisse qui monte face à ce vide soudain et inexpliqué, d'autant plus que l'activité d'Alex sur les réseaux sociaux montre qu'il est encore en vie et en possession d'un téléphone qui ne sert même pas à t'écrire. Ça tourne à 100 à l'heure dans ta tête, complètement choquée. Pourquoi il me fait ça ? Pourquoi il me dit pas juste qu'il a plus envie qu'on se voit ? Et pourquoi j'ai rien vu venir ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Qu'est-ce que je suis si nul au point de même pas mériter une explication ? Je comprends pas, tout avait l'air super, est-ce que c'était que du vent ? Est-ce que c'était même réel ? Et puis merde, personne ne mérite ça, c'est dégueulasse ! Comment on peut être aussi con ? Et aussi séduisant ? Et aussi respectueux ? Et aussi drôle ? Et putain je suis dégoûtée ! Connard ! Le ghosting, définition Wikipédia, c'est l'acte qui consiste à mettre fin à une relation, en interrompant sans avertissement et sans explication toute communication, et en ignorant toutes les tentatives de reprise de contact de l'ancien partenaire. Même si ça peut arriver à n'importe quel stade de la relation, force est de constater que ça arrive surtout au début des relations, dans les premières semaines ou les premiers mois. Donc dans cette vidéo on va se concentrer sur les premières semaines et les premiers mois. C'est un comportement très 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 violent pour les personnes qui le subissent, qui vivent ça très souvent de manière absolument traumatisante, et dans cette vidéo on va expliquer ce comportement pour t'aider à le comprendre, parce que quand t'es dans cette situation c'est juste absolument incompréhensible, et on va voir comment tu peux te remettre d'un truc pareil. Pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? C'est la grande question que tous les ghoster se posent. Il y a plusieurs explications, tout dépend de la situation, tout dépend des profils de ghoster. On a d'abord le ghoster peureux, qui te ghoste parce qu'il ne voulait pas continuer avec toi et c'était trop dur pour lui de te le dire. Soit parce qu'il ne trouvait pas les bons mots, soit parce qu'il avait peur des émotions que ça allait susciter chez toi, donc il préfère les susciter sans les voir, c'est toujours plus facile. Soit les deux. S'il a provoqué le pire chez toi, c'est-à-dire le vide auquel tu fais face maintenant qui réveille ta blessure d'abandon x 12 000, c'était pour éviter le pire chez lui, soit la culpabilité encore plus forte que maintenant. Le malaise de ne pas savoir où se foutre et de ne pas savoir quoi faire de tes larmes et de tes demandes d'explications qui l'embarrassent. Le ghoster peureux ne sait pas gérer ses émotions, donc il sait encore moins gérer les tiennes. Et donc en fait il ghoste par immaturité et par incompétence de communication. Et des trois types de ghoster c'est le plus susceptible de s'en vouloir, ce qui est une bonne chose. La culpabilité est un des prérequis au changement, un jour, peut-être. On a ensuite le ghoster consommateur, lui il repart comme il est venu, comme une espèce de coup de vent intense, il n'était pas plus intéressé que ça par toi, il a passé des bons moments, il est rassasié, il a eu ce qu'il lui fallait, il n'était pas là pour la relation que tu as envie de construire, il était là pour passer un bon moment, pour profiter. Quoi qu'il t'ait dit d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont malins pour susciter le désir et faire en sorte que tu restes à leur disposition et puis le jour où ils en ont marre, paf, ils se cassent, mais ils ne sont pas prêts à passer le cap que toi tu as envie de passer dans la relation. Pour moi et pour ce que ça vaut, parce que là c'est perso, un indicateur de ça pourrait être de lire sur un profil de rencontre que quelqu'un n'a pas envie de se prendre la tête. Et puis on a le ghoster forcé, lui il a bien essayé de te dire, de te faire comprendre que ça ne marchait pas super bien ou qu'il n'était pas très motivé, et toi tu étais tellement dans ton fantasme, tellement dans ton monde à toi, tellement déjà attaché à lui, que tu n'as rien voulu voir ni entendre. déni complet. Des signes, lui il t'en a déjà donné, et des signes ça peut être par exemple le fait de ne pas être proactif dans le fait de se voir, t'as peut-être déjà dû te dire, putain mais en fait, si je lui écris pas, on s'écrit pas, ben ouais c'est un signe de manque d'intérêt. Ça peut être le fait de refuser des rendez-vous pour des raisons plus ou moins valables, voire même de t'avoir dit les choses assez clairement, et ce même peut-être assez rapidement, comme quoi il n'avait pas spécialement envie d'une relation, mais comme t'étais là, un peu à sa disposition, ben admettons vous avez couché ensemble, et toi pendant ce temps-là tu t'es attaché, et pas lui, donc à un moment, ça ne marche pas. Et ces signes-là, voire le cumul de ces signes, ont pu avoir lieu alors même que tu continuais de le relancer, que tu continuais de lui proposer des choses, et donc à un moment, ben pour lui cette relation elle a pu devenir un peu envahissante. Le ghosteur forcé, il le devient parce que tu n'écoutes pas ses signes, tu n'écoutes pas ses limites, et donc à un moment il n'a pas d'autre choix que de te poser une limite radicale, te bloquer, pour se protéger. Perso, moi je n'appelle pas ça du ghosting, parce que la personne elle a quand même prévenu, mais toi, si tu es dans cette situation, tu vas le vivre comme du ghosting. Dans un premier temps, la question peut sembler un petit peu absurde, parce que tu décides pas comment réagir quand ça t'arrive, t'es juste prise dans un tourbillon d'émotions hyper intense, hyper difficile à accueillir, et c'est normal. En général, à ce moment-là tu as deux mauvais réflexes, essayer de comprendre, et essayer de passer à autre chose. Ce sont des mauvais réflexes, parce que ce sont des réflexes en fait, ce ne sont pas des mauvaises choses en soi, c'est même plutôt intéressant de faire ça, mais c'est à faire après que tu aies ressenti ces émotions douloureuses, et ce même si c'est difficile, et même si tu ne comprends pas ce qui se passe. Entendons-nous bien, en tant qu'être humain, tu es câblé biologiquement pour éviter la souffrance et la douleur, donc c'est sûr que se percher dans son cerveau et se focaliser sur l'autre, essayer de s'en foutre, c'est de l'évitement. Voilà. Et ça ne marche pas parce que c'est griller les étapes. Et tu fais ça parce que tu n'as pas encore compris et accepté qu'on se libère d'une souffrance en la vivant à fond. Oui, ce n'est pas hyper intuitif comme mode d'emploi, ce n'est pas moi qui l'ai fait, désolé. La première chose à faire après avoir été choqué, c'est d'être fâché, c'est d'être déçu, c'est d'être triste, c'est d'être deg, c'est de ressentir toutes ces émotions qui sont là sans les fuir, dans l'idéal, avec le soutien de certains proches bien choisis, pour leur empathie. La deuxième chose à faire, c'est de comprendre le ghosting. Alors, tu vas me dire, oui, justement, c'est ce que j'essayais de faire, oui, d'accord, mais c'était stérile parce que tu te posais les mauvaises questions, celles qu'on a vues au début de la vidéo, au mauvais moment, avant d'avoir accueilli, ressenti tes émotions. Mais là, maintenant, comme tu regardes cette vidéo, tu peux comprendre ce qui s'est passé, tu peux aussi y avoir une longueur d'avance si jamais ça t'arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et donc, comme tu es en train de comprendre que le ghosting raconte beaucoup plus de choses sur le ghoster que le ghosté, tu vas avoir beaucoup moins de raisons de te torturer avec tes questions d'évitement. Ou, devrais-je dire, beaucoup moins de raisons d'éviter tes émotions. Troisièmement, viendra peut-être, parce que tout le monde n'est pas forcément concerné, le moment de faire le point sur ton investissement dans la relation. Il est possible que ton intérêt pour cette personne, Alex, ait été un petit peu trop fort. Alors oui, je sais, ça ne te parle pas, c'est quoi trop fort ? Bah, ça veut dire que peut-être que vous vous connaissiez que depuis quelques semaines, quelques mois et que prise dans ton impatience de satisfaire et de sécuriser tes besoins affectifs, tu as mis tous tes espoirs dans cette rencontre avant même qu'on puisse appeler ça une relation. Et ça, ça se sent. Transformer une rencontre en relation, ça demande de la patience, ça se fait au fil des semaines et surtout des mois. Et la connexion comme jamais, le coup de foudre, l'alchimie incroyable des débuts, le wow effect, ça n'est jamais gage de rien. Oui, c'est beau, c'est agréable, ça fait rêver, c'est exaltant. Et des fois, ça se transforme en quelque chose de magnifique, mais pas tout le temps. Et si on était en mesure de prendre ça pour argent comptant, ça se saurait. Et à peu près tout le monde s'est déjà pris une désillusion de l'espace dans la gueule sur ce point. Surinvestir la rencontre et la relation et justement tout prendre pour argent comptant, c'est aussi un signe d'immaturité et de problèmes d'attachement ma tourterelle. Ce n'est pas grave et il n'y a aucune fatalité là-dedans, ça montre juste qu'il y a des parties de toi à faire grandir, il y a des parties de toi à guérir, il y a des compétences à développer pour pouvoir co-construire la relation de confiance dont tu rêves. Et si tu veux aller plus loin que ces vidéos, je te propose un accompagnement qui s'appelle Le Jardin Partagé dont tu trouves le lien dans la description. Donc voilà, c'est peut-être le moment et l'occasion pour toi d'apprendre à aborder tes rencontres avec plus de lucidité, de maturité et de patience, ça se travaille. Et enfin, quatrième chose, comme toute fin de relation, tu vas devoir faire tes deuils. Le deuil de la relation que tu souhaitais avoir avec cette personne, le deuil de comprendre tout de suite, voire le deuil de comprendre tout court, le deuil d'être reconnu par cette personne et de peut-être avoir jamais d'excuses de sa part, le deuil de l'image que tu avais de lui, manifestement aussi géniale qu'illusoire, plonge dans cette tristesse. Chiale, parce que c'est grâce à tes larmes que tu vas pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on en fait du ghoster maintenant ? On a vu la réaction que tu pouvais avoir de toi à toi, maintenant on va voir la réaction que tu peux avoir de toi à lui. Et premièrement, même si je sais que ça te démange, ne le relance pas. Plus tu vas insister, plus ça va le faire fuir. Donc même si tu en crèves d'envie, garde ta dignité, ce n'est pas la peine de quémander des explications. Et on n'est même pas sur une stratégie de « fuis-moi, je te suis » et tout ce bordel. Même si certaines personnes sur Instagram, puisque j'ai demandé sur Insta qui avait déjà ghosté quelqu'un et pourquoi, certaines personnes ont reconnu qu'il y avait un petit peu d'orgueil dans tout ça, et qu'il y avait une partie d'elle qui se satisfaisait de voir que quelqu'un était un peu obsédé, addict, tout ça. Bon, voilà, mais… Laisse-le partir ! Oui, d'accord, il avait l'air super et tout ça, génial, machin, mais un comportement pareil, ça doit te faire déchanter direct ! La douche froide, quoi ! Oui, tu es déçu et c'est normal, mais après ça, on est presque sur du bon débarras. Tu voulais un partenaire mature, respectueux et communiquant, cette personne vient de te prouver qu'elle n'est pas le bon candidat pour ce poste. Autant le savoir maintenant que dans 10 ans ! Alors oui, certaines personnes pratiquent le ghosting même après 10 ans de couple, c'est plus rare, mais on peut quand même s'interroger sur la qualité du lien dans la relation qu'il y avait. C'est toi qui ne veux pas de lui apprécier un truc pareil. Et pour terminer, il va falloir apprendre à calibrer son niveau d'intérêt et la valeur de cet intérêt. C'est son niveau d'intérêt d'abord parce que quand tu es intéressé par quelqu'un, tu as envie que cet intérêt soit réciproque à la hauteur du tien pour, espérons, avoir une relation avec lui. C'est tout à fait légitime et ça peut te conduire à chercher à plaire, chercher à forcer ce lien qui ne vient pas. Au début d'une relation, tu n'as rien à chercher, tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à vouloir obtenir, même après si tu veux, mais encore moins à ce stade. Et pourquoi la valeur de son intérêt ? Parce que quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à toi, qui est très présent et qui te fait vivre une espèce de conte de fées dès les premières semaines, ça n'est ni gage d'intérêt sérieux, ni gage d'engagement, ni gage de maturité. Les émotions du début sont souvent aussi fortes que fugaces. Beaucoup de personnes vont éprouver beaucoup de satisfaction à être le centre de l'attention de quelqu'un. Et donc vont faire en sorte de te garder addict, de te garder à leur disposition. Merde ! Monte tes standards un peu, dégage-moi ça et arrête de perdre ton temps ! Oui ça fait mal, bah c'est le prix de tes rêves. J'avais envie de terminer là-dessus mais ça faisait un petit peu ghosting donc j'annonce, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada